hello welcome back to my channel nous ouvrons la cinquième case du calendrier de la vente en cette fin d'année je voulais vous parler de mes goals mais objectifs non j'aime pas trop ces termes les choses que j'aimerais atteindre d'ici la fin de l'année que ce soit court ou long terme je pense que vous avez observé que je suis pas quelqu'un qui met la pression commencer à me dire ouais si j'arrive pas à faire ça je vais pas m'insulter pour autant je pas mal me parler pour autant c'est important dans la vie de se fixer des points des objectifs ça me permet de me booster ça me permet de me mettre encore plus un défi ça me permet de me motiver j'ai relevé trois objectifs je souhaiterais que cette chaîne évolue j'espérais et j'aspirais à 1000 abonnés sur cette chaîne avant la fin de 2020 j'y crois toujours j'ai envie de garder ce premier palier pour 2022 étant donné que la chaîne a déjà énormément évolué depuis cet été ça me fait plaisir je suis super contente pense que vous avez remarqué que je peux parler pendant des heures donc ce n'est vraiment pas un souci pour moi mon second objectif ça serait de prendre plus soin de moi je pense que vous l'avez vu avec mes anciennes vidéos si vous me suivez depuis un petit moment quand c'est les périodes où il va faire froid comme maintenant ou alors les périodes d'été où je vais surtout être dans le sable etc par exemple je vais aller faire des breads pour mes cheveux je trouve qu'il ya des périodes où je suis à fond dans la skin care prendre soin de ma peau mes cheveux cette année j'ai beaucoup plus été dans le naturel au niveau des cheveux mais naturel à 200% qui telle avec ses 3 4 mètres éclairés prend pas ses soins même de ma peau ce qu'ils savent savent je suis une grande consommatrice des bains je me rends compte que ça fait des semaines par exemple que j'en ai pas pris avant je prenais un bain par semaine je suis la fille qui a tanné le monde entier pour avoir toujours des logements avec une baignoire quand je suis à la salle de bain je me dis eh je me ferais pas un bain et en fait après je suis happé par quelque chose et dès que j'ai du temps libre je me dis attends crée du contenu réponds à tes mails prépare des vidéos et en fait mon temps libre finalement ou avant j'allais faire un truc pour penser à moi c'est pas que je pense à vous pas croire que je suis altruiste c'est du temps de perdu honnêtement je veux pas me perdre dans mes petites habitudes qui me font du bien attendez vous voyez là comment je prends soin de mes cheveux je vois pourquoi je prendrais pas soin de ma peau en plus je peux pas faire la fille qui n'a pas la chance d'avoir des produits j'en ai à la maison j'en ai déjà acheté j'en ai reçu grâce à des événements donc j'ai vraiment zéro excuse surtout que à l'heure actuelle mon mec il prend plus soin de sa peau que moi non je sais pas si vous réalisez c'est super comme nouvelle j'adore mais quand je le vois sortir et que je me dis purée il a encore fait un masque et moi je l'ai toujours pas fait je suis là ouais ouais je vais le faire je l'ai pas fait il faut préparer sa peau ça doit faire trois semaines que j'ai pas fait de masque surtout que là avec l'hiver je vais avoir le teint gris je déteste cette période je mange je suis une fille qui adore l'automne et l'hiver mais je déteste avoir cette peau là donc je sais que je l'hydrate à mort mais je vais avoir des gersures sur les lèvres il faut blinder sa peau et le fait de le dire tout haut c'est aussi pour vous je vous le dis nous hydratons notre peau ensemble le troisième je dirais que c'est pas un objectif que je ne fais déjà pas mais c'est pour le maintenir de continuer à m'écouter et de continuer à m'apprécier je pense vraiment qu'en 2022 il s'est passé quelque chose qui fait que j'ai je sais pas je suis arrivé à un niveau de plénitude intérieure et un niveau d'amour de moi même qui est vraiment quasi total je suis honnête avec vous je sais pas vous dire pourquoi comment que j'ai pas changé mon physique j'ai pas changé où est ce que je veux dire j'ai pas j'ai pas perdu 30 kg j'ai pas pris 30 kg il n'y a pas un objectif physique que j'ai atteint par rapport à avant limite au contraire mais je suis arrivé à un niveau où je me sens bien le moment où dans notre vie on se dit ah là je vais être à l'apogée de mon moi intérieur de ma beauté de tout ce que vous voulez mais là j'ai l'impression d'y être en 2022 en tout cas de l'avoir atteint et je veux que ça continue espérant jusqu'à la fin de ma vie et franchement ça fait tu bien je m'écoute je m'apprécie oui quand les gens parfois on se dit purée et dégage quelque chose moi je m'en rends pas compte personnellement mais j'ai l'impression que dans l'oeil des gens les retours que j'ai c'est ce que moi je peux dire de certaines personnes vous comprenez un peu inception quand je vois les commentaires sous des vidéos tik tok ou même sur instagram ou qu'on me pose des questions je me dis attend c'est à moi qu'on pose cette question donc je trouve ça super valorisant et ça me touche ça me fait plaisir peut-être je dégage une image positive une image de quelqu'un qui a confiance en soi qui est plutôt sereine ou j'en sais rien ça me fait du bien ça me conforte en fait non pas que si vous disiez que je suis pas jolie et que j'ai pas confiance en moi j'allais vous croire croyez pas qu'ici on attend l'approbation des gens je veux pas d'une communauté comme ça mais je vois que ça pas encore entrer dans le coco on n'est pas là pour écouter les ondi et les cancans mais c'est vrai que ça fait du bien on va pas se mentir référence à ma dernière vidéo youtube à propos de l'hypocrisie dans l'influence les histoires de nous on écoute pas les gens les critiques ça m'entend pas alors pourquoi tu as désactivé ton twitter pourquoi tu as décidé de refaire ton nez oui on n'est pas hypocrite ici je vous ai partagé mes trois pensées positives et mes trois objectifs mes trois goals d'ici la fin de l'année à vous en commentaire de partager vos trois objectifs d'ici la fin 2022 c'est pas un drame si on n'y arrive pas mais ça nous permet de nous garder un objectif en tête une vision un chemin une route j'espère qu'on les attendra tous et toutes si c'est pas cette année ça sera l'année prochaine c'est pas grave on a toute la vie devant nous je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain